Aide aux parents du primaire. Maintenant, ces deux fractions ont le même dénominateur. Il suffit d'additionner leur numérateur. C'est 7 plus 3 sur 4. Donc, ça nous donne 10 quarts que l'on peut simplifier par 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Et puis, 4 divisé par 2, ça fait 2. Maintenant, ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Cependant, 8 est égale à 4 fois 2. Donc, 8 est multiple de 4. Donc, dans ce cas, le dénominateur commun, c'est 8. 8 va être divisé par 4, ça va faire 2. 2 fois 9, 18. 8 divisé par 8, ça fait 1. Une fois 5, ça va faire 5. Et du coup, ça fait 23 huitième. Et dans le troisième cas, ici, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur commun. On effectue les opérations. Les deux noms communs, ce sera ici 21. 21 divisé par 3, ça fait 7, ça fait 14. 21 divisé par 7, ça fait 3, 3 fois 5, 15. Donc, maintenant, on a abouti au cas 1. Les deux fractions n'ont même dénominateur. Il suffit d'additionner les numérateurs. Donc, ça fait 21. Donc, ça fait 14 plus 15. Donc, ça fait 29. 21.